Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler d'une vidéo sur le thème de la prédiction de la balniste 2020 de janvier et je suis avec Étienne. Étienne, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien toi ? Bah écoute, super, enfin on a réussi à se lancer. On va vous parler également d'un jeu concours. Alors ce ne sera pas qu'une simple vidéo de balniste, ce sera aussi un concours qui aura le thème de la balniste 2020 de janvier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Étienne ? Donc par rapport au jeu concours, comme Maximilien vous l'a dit, il va falloir bien écouter la vidéo parce que le questionnaire que vous allez recevoir et que vous verrez ensuite dans les liens de la vidéo seront en rapport avec le contenu qu'on est en train de dire actuellement. Donc le questionnaire portera sur les cartes qui, selon nous, peuvent se faire toucher sur la prochaine balniste. Rassurez-vous, il y aura quand même un large choix de propositions. Alors tout le monde ne sera pas forcément content parce que tout le monde voudra peut-être mettre sa carte supplémentaire mais globalement, on a tablé sur les principaux decks du méta en disant que, voilà, globalement, il y aura un système de points par rapport à ces decks du méta et le meilleur gagnera. Et la date limite de participation à ce questionnaire, ça sera la veille de l'annonce officielle de la prochaine balniste, donc aux alentours du 13 janvier. On n'a pas vraiment encore de date précise comme d'habitude. En tout cas, c'est la date de Colamia, en tout cas le 13 janvier, à partir de... Donc on suppose que ce sera dans ses environs, mais ça peut être 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, on ne sait pas exactement. Voilà. La seule condition pour participer au jeu concours, en plus de faire le questionnaire, là, ça sera donc de liker la page Facebook et c'est tout. Voilà. Donc juste un petit like au niveau de la page Facebook. Donc voilà, Etienne a expliqué en quoi ça consiste. Je suppose que le plus intéressant pour vous, ça va être qu'est-ce qu'il y a à gagner, puisque entre nous, c'est un peu ça le plus important. Donc on va faire gagner un top 4. Donc le premier, il va gagner une édition, 2 éditions, pardon, 2 éditions spéciales de la dernière extension, donc celle où il y a le link Scrap et le link Si Samurai. Le deuxième, il va gagner un tout de même. Et le troisième et quatrième, il gagnera un booster de la dernière extension. Donc voilà. On va pouvoir maintenant commencer cette vidéo. Juste, on va un petit peu expliquer rapidement la ligne directrice. Si tu peux nous en dire un peu plus, Etienne, avant qu'on commence. Oui, donc comme on a commencé à vous le dire, en gros, l'idée, c'est qu'on part du principe qu'en janvier, Konami va décider de un peu bouleverser le format actuel parce que ça fait quand même un certain nombre de mois, voire presque plus d'un an pour certains decks du format actuel qu'il y a 3, 4 decks dominants. Et donc Konami va décider de rééquilibrer un peu les decks du format pour permettre l'émergence de nouveaux decks qui jusqu'à maintenant ne peuvent pas vraiment exister dans le format. non pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce que les decks du méta actuel sont bien plus forts que ce qui existe. Voilà, c'est tout à fait ça. Et juste pour compléter, qu'on commence vraiment, ça ne va pas être une vraie prédiction de banlist. On avait essayé de faire une vidéo plutôt intéressante et basée plus sur une discussion des possibles hits que pourrait faire Konami. Donc on va faire un peu un mix de ce qu'on pense, nous, d'un point de vue joueur et ce qu'on pense en mettant la casquette Konami. Et on va essayer de vous proposer les choix qui nous semblent les plus cohérents. Donc là, on va démarrer avec le meilleur deck de ce format qui n'est autre qu'Orkust. Donc quand on dit Orkust, c'est soit la version pure, soit la version avec Striker. Alors, nous, on a pensé à cinq cartes qui auraient du sens d'être touchées. Donc je vais commencer, Etienne. On va parler de Babel. Alors, ça peut être un choix un peu surprenant. L'idée, c'est qu'avant, Babel était quand même une carte très forte, mais elle n'était pas non plus super craquée. Les joueurs Orkust prévisuaient le piège avec la contre-piège quand il est marré. Mais l'arrivée de Mascarino, elle a un petit peu tout bouleversé dans le sens où maintenant, avec les topologiques, c'est devenu un peu trop fort. Et le fait de jouer pendant les deux tours, on pense que c'est quelque chose de super fort. Donc l'une des premières possibilités, je pense, ça pourrait être de bannir Babel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Etienne, mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, donc effectivement, Orkust a toujours été un mec qui était quand même globalement assez stable et assez puissant. Mais jusqu'à Babel, disons qu'on pouvait avoir accès à une interruption en tour adverse avec la cymbale sur le Dingersou. Depuis qu'Amascarino est arrivé, effectivement, ça rajoute au moins une deuxième interruption, si ce n'est plus, parce qu'effectivement, ça donne accès à Unicorn et aux topologiques, comme Maximilien l'a dit. Et le fait de jouer avec un deck qui permet de faire des OTK assez facilement pendant son tour, un gros terrain pendant son tour, mais en même temps de gérer le terrain adverse pendant le tour d'adversaire, c'est peut-être un peu trop puissant pour le format. Et c'est pour ça que la première idée, ce serait Babel du coup banni, puisque la mettre à 1 n'aurait pas de sens vu qu'elle est déjà jouée seulement à 1. Donc effectivement, il y a une banne de Babel. Voilà, ça, ça rendrait, je pense, le deck encore fort. Juste le fait qu'il y ait Babel, à mon avis, avec Mascarino, ça le rend un petit peu unfair de ce point de vue-là. Donc après, ce que Konami a décidé de détruire le deck, on ne sait pas. Mais en tout cas, les deux autres options, ce serait de toucher plutôt à l'extra deck. Donc les deux candidats, entre guillemets, ce serait soit Dingirsu, donc l'Xis, soit Galatea, la Link. Donc on va commencer par le Dingirsu. Voilà, c'est un peu compliqué de toucher cette carte-là. La bannir, ça me semblerait un petit peu disproportionné. La limiter, pourquoi pas, au final, un des décros dessus, et il n'y en a plus d'autres dans le deck, dans l'extra deck par contre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que toucher Dingirsu ou Galatea 1, ça pourrait être des alternatives possibles, je pense. Oui, disons que ça permettrait effectivement, notamment peut-être plus pour Galatea que Dingirsu, de limiter la capacité du deck à être, entre guillemets, stable sur la durée d'un match, parce que la Galatea, une fois que la première est passée, si jamais il n'y en a pas d'autres dans l'extra, ça veut dire qu'il faut passer par peut-être des longues versus pour recycler la Galatea qui aurait éventuellement été bannie, ou la cymbale pour invoquer la Galatea, mais effectivement, ça limite un petit peu la capacité du deck sur la durée d'un match, et sans le rendre complètement mauvais, ça baisse effectivement la capacité du deck à recycler ses cartes, à reposer une du deck, donc ça diminue. Le Dingirsu, c'est un choix qui peut se défendre, après, il est surtout fort parce qu'encore une fois, il permet de rééquiper ou d'envoyer une carte au cimetière sans cibler, mais en dehors de l'existence de squelettes Babel et Galatea, le Dingirsu n'est pas forcément ultime en lui-même, au même plan que ce que pourraient l'être les autres, et du coup, l'autre option qu'on va évoquer, c'est, au lieu de toucher l'extra deck, éventuellement rendre le deck de base un peu moins consistant, un peu moins stable, et les deux cartes dont on va vous parler avec Maximilien, c'est effectivement les deux auxquelles tout le monde pense, c'est Harp ou Nightmare. Alors, juste pour faire la transition sur la Harp et la Nightmare, l'idée, c'est qu'on a vu la Banisse OCG qui est tombée il n'y a pas très longtemps, alors ils ont semi-limité la Galatea, et semi-limité la Harp, bon, ça n'a pas trop trop de sens, parce que je pense que le deck peut jouer avec deux Galatea, même si c'est quand même bien d'en avoir une troisième, bon, là, nous, on est en TCG, en TCG, c'est les semi-limités qui n'ont pas trop de sens, parce qu'à mon sens, ça n'a pas trop de sens de semi-limiter une Harp, on va l'exclure, mais, bon, on ne sait jamais avec Konami. Donc, du coup, il y a deux options, soit on touche Harp, alors pourquoi Harp ? ça pourrait être plus intéressant de la toucher, déjà, c'est la moins brique ID2, si on touche Harp et qu'on laisse les Nightmares, ça fait plus de briques dans le deck, sachant que Harp, quand on passe le T0 avec la R1 rouge K, ça peut être une 1-4 combo également, voilà, c'est un peu comme une gazelle, si la Harpel passe, il y a toujours le full combo, mais c'est beaucoup moins consistant, je pense que ça pourrait être un choix viable, ou à la rigueur, un double hit avec Galatea 1 et Harp 2, potentiellement, ça pourrait avoir du sens. Effectivement, je suis complètement d'accord, dans le sens où, si jamais on décide de ne pas forcément bannir Babel, parce que je pense que, pour le coup, bannir Babel plus toucher le reste du deck, ça ferait peut-être beaucoup d'un coup, mais s'il décide de ne pas forcément bannir Babel, je pense qu'il va falloir combiner plusieurs cartes à toucher dans la baniste à côté, pour vraiment diminuer la puissance du deck, effectivement, une combinaison Galatea-Harp, un peu comme ce qui s'est fait en OCG, ce n'est pas idiot. Après, Nightmare, on sait que c'est une carte qui a entraîné également le fait que Mermaid soit banni, parce que ça permettait de lancer un combo complet, on sait que c'est une carte qui permet de faire un foolish sur n'importe quelle machine du deck, donc, effectivement, il y a tous les Orcus, mais il y a également la baguette, donc Wand, et le Gizmec Orochi, qui permet de faire des OTK très facilement, donc, il a aussi cet accès à pas mal de polyvalence, ça peut être un choix qui peut se défendre également, en parallèle de la Harp et ou de la Galatea. Après, moi, je pense plus partir sur la Harp, dans le sens où, comme tu l'as bien dit, le Nightmare, il a provoqué la banne de la sirène, donc, ce serait peut-être plutôt logique qu'il touche la Harp, mais bon, ça, ce sera à vous d'en juger dans le questionnaire, voilà, je pense que c'est les 5 options dont on peut parler. On va rebondir maintenant sur le deuxième meilleur deck du format, qui n'est autre que Salamand Great, alors, au niveau de Salamand Great, c'est un petit peu plus compliqué de le toucher, alors déjà, même s'il n'a pas pris la banne de liste précédemment, il a pris une banne de liste indirecte avec l'arrivée de Nibiru, donc, c'est vrai qu'il va avoir du mal, des fois, à jouer au tour. On a listé quelques cartes qui pourraient être touchées. Je vais commencer, moi, par... Alors, un deck qui pourrait être surprenant, mais pas tant que ça, si on analyse vraiment le deck, ce serait de bannir Jaguar. Alors, pourquoi bannir Jaguar ? Bon, déjà, le fait qu'il soit niveau 4, ça pourrait un petit peu toucher l'accès X6-4, indirectement, même si ce n'est pas le point le plus important. Le deuxième point important, ce serait de tuer un peu le grind game, parce qu'en fait, on se rend compte que les joueurs qui jouent des pots des désirs, par exemple, ils ne veulent pas bannir le Jaguar, on sait très bien pourquoi, c'est lui qui remet toutes les ressources dans le deck, et juste le bannir, ça ne toucherait pas plus de ça à l'enjeu que ça, et ça pourrait être un hit peut-être un peu trop fort. Il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais on a jugé important de mentionner ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, que ce soit un peu trop dur. Alors, c'est un peu dur, après, c'est vrai qu'effectivement, la plupart des listes actuelles, c'est la mangreque et des joueurs qui jouent le deck, quand on discute avec eux et quand on fait le point, la gazelle est plus si importante que ça, elle est plus capitale comme ce que ça a pu être, entre guillemets, à une époque. Maintenant, ça s'articule vraiment sur le recyclage des ressources, et la gazelle est évidemment la meilleure carte du deck, mais ça arrive très souvent avec désir de bannir gazelle, et pour autant, dans ces cas-là, ce qui fait gagner la partie, c'est effectivement l'accès à Jaguar, ou l'accès à d'autres cartes, notamment, les deux autres qui sont intéressantes et importantes pour le deck, c'est Foxy ou Spiny, donc le Renard ou le Roule-Boule. On voit que beaucoup de joueurs actuellement s'orientent de façon importante sur le Renard, le Foxy, c'est une carte qui mériterait, effectivement, pour le coup, de manière un peu plus logique d'être touchée, parce que c'est une carte qui est extrêmement polyvalente, elle a un effet qui fait une sorte de dualité, elle a un effet qui permet d'avoir une sorte d'invocation de niveau 3 assez infinie dans le deck, à partir du moment où on a le terrain sur le terrain, mais également, ça permet aux decks de contrer certains decks anti-méta, en ayant accès à l'effet de détruire une MP face recto, on pense à détruire, il ne peut y en avoir qu'un, détruire des Skibrain, enfin, tout ce genre de cartes, donc Foxy, c'est pour le coup de vue, il fait cartifiant. Il fait aussi des briques quand on a beaucoup de monstres en main, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir discard une rage qui peut se rechoper avec le Falco, ou tu peux même discard un Jaguar en main et que tu n'arrives pas à discard autrement, donc elle a aussi cet argument. Exactement, c'est pour le coup devenu une carte un peu plus pivot que ce qu'elle a été avant, et si Konami veut baisser la puissance du deck sans trop le tuer non plus, ça peut être une carte sur laquelle ils appliquent une banlist, alors est-ce qu'ils vont la limiter, la semi-limiter ? La semi-limiter, ce serait peut-être plus logique, mais on reste du cas. Et du coup, je pense qu'on peut continuer sur le spinning, donc tu as commencé à évoquer aussi, ce serait un petit peu l'équivalent, entre guillemets, c'est aussi un niveau 3, il se spe facilement, trop facilement peut-être, peut-être c'est pour ça qu'il pourrait peut-être plus être touché que Foxy, voilà, nous ça ne nous semblerait pas illogique que l'un ou l'autre soit limité pour toucher un peu la consistance du deck. Effectivement, et dans cet aspect consistance, un peu en parallèle de ce qu'on a dit sur le Orcus précédemment, si on ne touche pas le deck principal, à ce moment-là, peut-être s'orienter sur l'extra deck, l'extra deck, globalement, les deux cartes principales qui pourraient être touchées, c'est surtout le lynx et le loup, parce que bon, le lion Hitleo, il y a assez peu de chances qu'il soit quand même touché, mais le lynx et le loup, on va en dire un peu plus, mais il y a quand même un peu plus de chances qu'il soit touché notamment pour cet aspect grind, et Maximilien, vous dire notamment pourquoi pour le loup ? Au niveau du niveau 1, pourquoi il pourrait être touché ? Généralement, l'effet de tuto n'est utilisé qu'une fois vu qu'on ne joue qu'un seul terrain, et ça peut permettre aussi de limiter un petit peu l'effet protection. On aura un effet de protection s'il passe à 1, et c'est tout. Donc à mon avis, je pense que ça pourrait être un hit intéressant, mais un hit un petit peu fort aussi. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui aiment bien en jouer 3 aussi, parce qu'avec la gazelle, tu fais un link, tu envoies aussi une tierce, tu se paie, ça rendrait le deck encore plus skill qu'il ne l'est déjà. Et le deuxième hit, alors un peu plus random, mais qui pourrait avoir du sens, c'est le wolf, comme tu l'as évoqué, tiens, dans le sens où si on joue de wolf, ça va obliger à être plus réfléchi au niveau de sa target avec le jaguar, et le grand game, la gestion de ressources, elle va être plus réfléchie. Donc voilà, le passé x2, ça changerait forcément des choses puisque tout le monde le joue x3 et c'est vraiment hyper utile d'en avoir 3. Ça pourrait être un hit comment... en même temps, assez intéressant quand même pour le jeu, donc peut-être une combinaison de soit le Foxy et le Spiny, là ou l'autre, bien sûr, pas les deux, et peut-être un hit dans l'extra deck, donc soit semi-limité le wolf ou soit passer à 1 le Bailings. Oui, effectivement, ça fait partie des cas où pour le coup, faire une semi-limité, ça peut avoir du sens de faire que 2 loups, un peu comme ce qu'il y a eu à l'époque avec Malicious ou Tengu qui sont des cartes qui sont très fortes de la façon x3, mais qui restent quand même fortes à 2. Mais pas beaucoup moins fortes. Voilà, beaucoup moins fortes. Là, le loup, ça voudrait dire que ça implique qu'effectivement, on gère mieux les ressources que ce que c'est maintenant où des fois, certains utilisent très rapidement les deux premiers loups dans le tour zéro. Là, ça veut dire que si on fait ça et que derrière, on n'a pas de moyens de recycler le loup ou pas tout de suite, eh bien, on peut se faire bloquer sur derrière le long terme. Exact. Et puis, ça obligerait peut-être aussi à jouer deux fois la x6. Enfin bon, voilà, ça modifierait un peu le game plan et je pense que ça pourrait être intéressante quand même pour le deck et plutôt logique, on va dire. On va enchaîner sur le troisième deck du format qui n'est autre que Sky Striker. Alors, Sky Striker, ça fait quand même très longtemps qu'on voit ce deck, plus d'un an et demi, si je ne dis pas de bêtises. on va commencer par la carte tellement évidente, engage, tout le monde veut voir engage limité, certains bannis, bon, ça, c'est ceux qui n'aiment pas jouer contre Striker, je pense. Nous, on a un avis mitigé sur ça parce que ce qui est un petit peu bizarre dans l'analyse, c'est qu'il va y avoir du support pour Striker. Donc, il y a un nouveau niveau 4, un ligne 2. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se dire est-ce qu'ils vont tuer le deck ou pas. Si on en revient à engage, du coup, s'il y a du support, ce serait un petit peu bizarre de toucher engage. Donc, vu que la carte est quand même trop forte, je pense que la passer x2, ce serait tout à fait logique. x1, ce serait peut-être un peu dur, mais on ne peut pas en arrêter là. Je pense que le vrai problème de Striker, c'est Hornet Drone. Alors, ça ne peut pas être assez surprenant, mais au final, ça a quand même du sens. parce que Hornet Drone, déjà, c'est un token générateur. Puisqu'on fait Hornet, Kagari récupère Hornet, on active Hornet, on a déjà un link 2 gratuitement. Voilà, si on compare par rapport aux anciennes banlists, tout ce qui est token générateur, ça a beaucoup pris la bonne. Et qui dit token générateur dit Splash. Et la seule carte qui pourrait empêcher le Splash, ce serait de barnir Hornet Drone. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. 100% d'accord dans le sens où, effectivement, Hornet Drone dans un deck Sky pur, ça permet d'avoir accès, alors un accès supplémentaire pour d'autres à une link, mais si l'accès supplémentaire est modifié par l'ajout de trois nouveaux monstres, un nouveau monstre en trois exemplaires qui sera donc rose dans les prochaines collections, il y aura peut-être, voilà, ça compensera peut-être la perte du drone, et perdre le drone, ça permet en revanche d'enlever en fait le Splash Sky Striker de plein de decks actuellement. On a vu là sur les dernières semaines, tout le monde s'est un peu emballé, il y avait le Orcus Sky Striker, mais on a vu un peu tout Sky Striker, même du Thunder Sky Striker. Draco Striker aussi. Draco Striker, il y a eu vraiment tout avec Striker et effectivement, drone était souvent la carte qui permettait de fluidifier le jeu en apportant un Link 2, un recyclage, donc c'était un peu, c'est un peu trop, ça apporte un peu trop de choses dans le format à autre chose que Sky Striker et l'enlever, je pense que ça limiterait le fait de jouer en Gage purement et simplement dans Sky Striker et le combiner avec effectivement à ce moment-là une limitation ou une semi-limitation de en Gage, ça permettrait à Sky de rester compétitif mais au Splash de carte Sky de ne plus exister dans les decks et de limiter l'abus qu'il y en aurait parce qu'on sait que Konami ne va pas vouloir bannir le deck tout de suite vu qu'il y a encore du support qui sort. Exactement, et sinon, on avait peut-être pensé à d'autres cartes qui sont unfair dans le deck, donc la première c'est le multi-roll qui pourrait être banni, alors il y a quand même peu de chances, mais c'est vrai que c'est la carte qui permet au striker pur, là on va vraiment parler de striker lui-même, d'être très fort, mais c'est vrai que vu qu'il va y avoir des sorties, ce qui pose le plus problème quand même c'est vraiment les splash strikers, il y a peu de chances qu'ils se fassent toucher mais moi personnellement ça ne me choquerait pas d'avoir multi-roll banni, alors peut-être pas maintenant mais peut-être un jour, je ne sais pas. ce n'est pas choquant après dans la même veine effectivement si jamais il touche un peu trop fortement multi-roll, drone par exemple, je pense qu'à côté de ça peut-être que Sky pourrait regagner d'autres cartes et notamment par exemple une copie de Ancre par exemple pour équilibrer un peu et voilà pour copier l'OCG pour rester dans un état d'esprit de striker existe mais sur une forme un peu différente de celle qui a existé jusqu'à maintenant. Voilà, bon c'est à peu près bien résumé alors oui ça peut être bizarre de se dire de renforcer striker mais bon s'il est bien massacré juste avant c'est pas si choquant que ça. On va passer au tout dernier deck alors c'est peut-être pas l'un des meilleurs decks à cause de la présence d'Orcus mais on se dit si on touche ces trois decks là Thunder ça va vraiment être un top deck donc il faudrait aussi toucher Thunder alors tout de suite toucher Thunder on pense bien évidemment à une limitation de Colossus qui pour moi aurait beaucoup de sens parce qu'en réalité Thunder c'est un très bon deck mais la seule chose unfair en réalité c'est les doubles Colossus juste le passer à un ça pourrait se résumer à j'ai l'infinite je peux out le Colossus et je peux jouer et ça je pense que c'est quand même important d'avoir cette option là double Colossus c'est quand même vraiment dur à remonter et puis ce qui me fait penser aussi dire ça c'est qu'en OCG Colossus est passé à 1 ils ont même limité le Hawk qui est passé à 1 aussi ça a quand même été joué et ça a même repris une seule limitation sur une autre carte donc ça prouve bien que Colossus à 1 le deck ne serait pas mort oui le deck effectivement il serait loin d'être mort mais il conserverait des armes dans le format parce qu'avoir une carte qui fait mistake en permanence et qui empêche de tutos et qui se protège en plus ça reste très fort sans être craqué sur les terrains double Colossus effectivement et pour rebondir sur ce que vient dire Maximilien à l'instant en OCG ils ont touché Hawk donc on peut penser qu'en dehors de Colossus il y aurait peut-être 2-3 autres cartes d'engin qui pourraient être touchés donc Maximilien a dit Hawk il y a également les 2 autres cartes d'engin un goblant c'est Dragon Dark et Dragon Roar donc Roar qui est passé à 2 en OCG voilà elles apportent toutes un peu de consistance elles apportent toutes de la consistance à différents niveaux et effectivement moi en tout cas je vous laisse le choix aux experts Thunder d'estimer laquelle des 2 ou des 3 plutôt va être limité ou semi-limité mais je pense que toucher le Hawk comme en OCG voire Dark ou Roar ça ne me paraîtrait pas être une aberration surtout que toucher Dark par exemple en semi-limité ça pourrait encore une fois avoir du sens puisque on le défausse on en tuto en 2ème il n'y a plus cette option là du coup vis-à-vis du Titan par exemple il n'y aura plus de Free Pop parce que le Dark permet d'avoir une Pop pendant le tour adverse vu que c'est un effet rapide voilà peut-être Dark à 2 voilà c'est un peu random de toucher à 2 donc à la rigueur je pense que Dark c'est le plus logique pour passer à 2 et puis voilà le principal je pense ce sera Colossus à 1 je ne sais pas si le reste ce sera nécessaire mais bon ça peut être une possibilité et pour faire la transition sur le dernier type ce sera les decks combo donc les decks combo on pense notamment à SFR et toutes les loupes un petit peu avec Yves etc moi je vais commencer par une des cartes qui auraient pu prendre la ban la fois précédente c'est le LP au détriment du Link 2 j'ai pas le mot en tête là tout de suite Agar Payne yes du coup LP Banny franchement il mériterait on va pas on va pas se mentir est-ce qu'il va l'être il y a quand même peu de chance même si il peut quand même spé des monstres aberrants et qui font peur comme le Red Eyes Darknex Ultral Dragon il y a des Stroudos aussi qui peut spé et les nouvelles cartes comme Brothor et Safer bon je pense que le timing était sur la banhice précédente après ce serait pas non plus un scandale de le voir banni loin de là disons disons que le deck combo c'est toujours une sorte de menace après ils ont sorti Nibiru ils ont sorti Dark Ruler No More donc c'est vrai que ce format là on a vu quelques tops de quelques decks combo avec justement la base Guardragon dans l'extra deck et puis Safer pour tuto après c'est vrai que ça aurait peut-être eu plus de sens la banhiste précédente mais là encore une fois si on se dit que les autres decks du format sont touchés pourquoi pas les decks combo qui reviendraient sur le devant de la scène et auquel cas il faudrait pas qu'ils reviennent de manière trop puissante d'où le LP on peut également penser à une carte comme Ibb la justicière du calice du monde qui permet de lancer en général les decks combo et qui n'aurait pas de sens d'être limité ou semi-limité puisque de toute façon elle est jouée à 1 donc c'est une carte que si elle est touchée elle sera bannie et interdite je pense que il faut pour que le jeu soit sain si le reste est touché il faudrait que potentiellement une des deux soit quand même touchée parce que un jour ou l'autre peut-être pas maintenant mais c'est vrai qu'elles vont très probablement poser problème on pourrait comparer même Ibb à Denglong c'est vrai que les deux sont assez similaires c'est des synchrones au niveau 5 elles permettent des petites loupes alors que Ibb elle fait des trucs un peu plus fous donc voilà c'est peu probable quand même que ce soit touché mais ce serait pas non plus scandaleux après si on veut vraiment toucher un peu la consistance du deck une des options qui me semble évidente ce serait le Lévianir A1 pour plusieurs raisons déjà c'est une carte qui est très liée en termes de Discard End avec Diabolos et donc je pense que la passer A1 ce serait moins consistant pour les decks des fois il doit faire des dangers il est défaussé bon ben voilà il est A1 il n'y en a plus accès surtout qu'il est quand même tutorisable avec Brothor avec Safer donc je ne sais pas je pense que Lévianir ça me semble être un bon choix et puis on ne veut pas que le deuxième effet enfin un des deuxièmes effets il peut péter deux sans cibler ouais Lévianir c'est vraiment un choix qui serait assez clé parce qu'il a un rôle dans Thunder Combo et effectivement c'est un niveau 8 donc il sert aussi à faire des exces la seule chose qui me fait moi je pense qu'il faudrait limiter le Lévianir par rapport à sa puissance et à ce qu'il apporte après effectivement Konami vient de le rééditer il y a maintenant deux semaines dans les OTS 12 il y a de l'édition OTS 12 en plus très souvent si tu regardes bien pour le passé souvent ils sortent des cartes en OTS puis elles se font toucher juste après on pense à T-Word je pense que voilà ce serait une bonne chose de toucher Lévianir après est-ce que Konami va le faire ou pas là encore une fois on n'est pas dans leur petit papier c'est sûr et puis dans la même la même idée si on cible vraiment ce deck là il y a le Draconnet qui pourrait avoir du sens d'être limité ce qui est le cas au Japon plutôt Draconnet qu'Oviraptor pour pas pénaliser justement les dinosaures voilà je pense je pense que Draconnet ça me semble être un choix plutôt logique sachant que si le deck veut vraiment jouer il peut jouer Signet Manning pour le tuto vu que c'est un cybers ça me semble être un choix aussi tout à fait possible ouais exactement et puis après dans les autres choix un peu plus on va dire un peu moins probable on peut envisager peut-être que Tangier puisse se toucher notamment Nessie Jackalope ceux qui permettent on va dire le plus de stabilité les deux meilleurs les deux meilleurs ouais j'ai assez peu moi j'y crois assez peu mais effectivement si on veut toucher la consistance d'un monstre qui peut permettre de tuto n'importe quoi dans le deck ou de se faire n'importe quoi du deck ou de piocher une globalement c'est ce que ça permet de faire je pense qu'on peut se dire qu'elle passerait à un je pense qu'à deux c'est pas non plus elle ne tue pas le format actuellement mais bon après les cartes en elles-mêmes ne sont pas unfair c'est juste de la stabilité ou de la consistance bon c'est peu probable mais ça pourrait ça pourrait arriver sachant qu'on a les cartes depuis bien plus longtemps que les OCG donc ouais exactement du coup on a fini un petit peu avec le méta pur on va quand même pas oublier les decks tiers de tiers de rogue puisqu'il y a quand même des decks qui reviennent assez régulièrement l'un des meilleurs tiers de rogue pour moi c'est Lunalight qui pourrait bénéficier de tous les dits qu'on a évoqué avant et pour ça je pense qu'il faudrait qu'il y ait une carte qui soit touchée la carte la plus forte du deck clairement ça va être le tiger alors j'ai une petite close code donc je vais me recommander rapidement tac tac donc le tiger pourquoi c'est pas une carte qui est une fois par tour comme effet ce qui est très fort et là passer à 1 il y aurait toujours le même combo mais il n'y en aurait pas 2 en même temps donc voilà c'est quand même la kick-art qui permet de faire toutes les loupes donc je pense que tiger à 1 en tout cas ça me choquerait pas du tout ça me choquerait pas non plus après voilà dans les autres dans les autres decks puisque là on aborde un peu tous les decks qui sont tiers 2 je laisserai Maximilien parler de Trou Draco parce que je pense qu'il a plus d'expérience que moi mais du coup dans les autres decks il y a par exemple le deck Andimion pendule de façon générale avec la servante d'Andimion qui peut invoquer Andimion directement du deck et Cerberus il y a également le jaguar le jaguar qui permet de jouer autour de Nibiru qui est quand même une arme fatale pour Pendulum assez régulièrement donc c'est des cartes qu'on peut envisager être touchées Cerberus non ? du jaguar oui Cerberus permet de tuto le jaguar effectivement c'est des cartes qui sont importantes pour le deck pendule et si on reste dans cette logique de tout est touché par Konami et on ne veut pas qu'un deck sur domine je pense que ça peut être des choix stratégiques de toucher une ou deux cartes intéressantes de pendule c'est sûr et puis après c'est juste des possibilités c'est quand même un peu probable qu'il touche tout et on va rester quand même dans l'un des meilleurs tiers 2 du format qui est je pense Trou Draco alors moi personnellement je ne pense pas que Trou Draco soit le meilleur rogue mais c'est surtout l'un des rogues les plus joués par le fait que ce soit un deck qui ne joue pas d'extra qui soit peu cher après si on pense à la meilleure carte du deck évidemment c'est Diagram la différence c'est que si Diagram passe à 1 je pense que ça tue le deck pur et simplement alors que toucher Servante à 1 ou toucher le Tiger à 1 ça le rendrait moins fort mais toujours très fort donc voilà je pense que c'est assez peu probable qu'on voit Diagram de toucher mais ce ne serait pas choquant dans le sens où quand même ça fait un moment qu'il est là et donc ce ne serait pas illogique après ce qui rend quand même le deck très fort et NFR ce n'est pas vraiment Diagram c'est plus Device voire les floodgames mais ça on va en parler juste après pour finir je pense qu'on va parler de la même il y a une carte qu'on voudrait un petit peu détailler ou mettre en tout cas en évidence parce que pour l'instant elle passe un peu sous le radar c'est Portail des 6 Samouraï je pense qu'on avait parlé de la même parce que le link 6 Samouraï vient de sortir et si certains ont été curieux et l'ont vu il y a quand même des FTK infinis qui sont sortis avec les combos Mizuo Kizan Gateway un peu avec tout qui peuvent soit plutôt Exodia permettre de piocher Exodia soit permettre de faire autant de points de dégâts que vous voulez avec la recherche Amazon S donc il y a des FTK infinis avec Gateway qui était déjà la raison pour laquelle à l'époque il avait été touché c'est à dire à l'époque c'était parce qu'il y avait les combos avec Mizuo et tous les autres 6 Samouraï qui permettaient de faire des terrains irremontables donc voilà c'est un peu bizarre parce que comme la ligne vient de sortir on peut se dire peut-être qu'ils vont la passer à 2 mais en même temps ça pourrait être logique qu'ils la bannent tout de suite puisqu'au final la carte est trop mal design le fait qu'elle soit pas une fois par tour ce serait un peu infâme c'est un peu un all-in cette carte là moi ça me choquerait pas du tout qu'elle soit bannie et j'aimerais qu'elle soit bannie ouais clairement mais voilà elle pourrait même la mettre à 2 je crois qu'elle est à 3 en OCG il me semble donc il pourrait clairement la toucher voilà je pense que c'est important qu'on l'évoque aujourd'hui là on a fait les cartes fortes maintenant les comebacks on a quelques cartes qui nous viennent à l'esprit donc moi la première ce serait le panthéisme des monarques Hazer est passé à 2 puis à 3 je pense que ni toi ni moi avons vu beaucoup de monarques non 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 effectivement on a commis aussi de l'époque monarques c'était très méta c'est un deck qui est relativement très briquet aussi qu'elle repasse à 2 ou à 3 je pense que ce serait possible elle est à 3 en OCG bon c'est une possibilité mais ça reste un peu du random cette catégorie là je pense qu'on va pas trop 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 non pareil il pourrait y avoir quelques archétypes type type nécrose parce qu'on voit que Konami aime bien développer les rituels en ce moment avec les implantations avec les nouveaux rituels qui sortent dans la nouvelle collection qui sont des rituels magie en même temps enfin qui font un peu tout en même temps donc Konami a bien aimé les rituels donc pourquoi pas remettre un des archétypes rituels elle est passée à 2 récemment en OCG aussi voilà il pourrait y avoir des choses comme ça qui sont touchées et une quand même à surveiller et de façon générale c'est quand même les cartes spirales dont drone parce qu'il va y avoir une nouvelle carte qui va sortir qui s'appelle Magician Souls qui permet enfin qui redonne un souffle à spirale alors que c'est une carte qui est quand même à la base faite pour Dark Magician donc est-ce que ça va motiver Konami à remettre un peu de spirale ou est-ce qu'ils vont se dire qu'ils ne veulent pas revoir le méta-spirale qu'il y avait à l'époque avec le U là encore ça fait partie des possibilités qui sont on va dire plus aléatoires que les autres alors Magician Souls tu sais comment ça s'écrit ou pas du tout si je peux la mettre en visuel je ne sais pas je pense que c'est Magician apostrophe S Soul c'est bon voilà donc du coup je l'ai mis à l'écran comme ça les gens qui ne connaissent pas pourront lire les faits elle dit juste qu'on peut défausser des magies ou pièges pour piocher donc défausser des magies ou pièges spirale et elle va plutôt à niveau 6 ou plus spellcaster donc elle peut plutôt la master plan donc c'est quand même une carte qui pourrait qui d'ailleurs rentre bien dans la stratégie des spirales oui bon voilà généralement quand ils sortent ce genre de cartes ils sortent comment ils ressortent de la bannis quelques cartes juste pour revenir à Necrose moi je ne suis pas trop pour qu'elle revienne à plus de 1 parce que ça reste quand même un monstre qui fait ce qui me règne on oublie trop peu cette partie là donc voilà et la dernière carte qu'on peut évoquer rapidement avant de passer c'est à la suite c'est le light stage si on touche durement Orcus voilà light stage on ne va pas se mentir elle a été touchée pas parce que Trickstar surdominait le format mais bien pour le one card combo que ça faisait avec Nightmare Mermaid donc ça ne se ferait pas qu'elle repasse à 2 ou à 3 les joueurs Trickstar seraient quand même contents je pense et ça ne changerait pas non plus le format qu'elle repasse effectivement voilà là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet les cartes plutôt génériques là on a fait vraiment un tour du méta on va parler un petit peu plus de cartes génériques qui pourraient être touchées l'une des cartes qui me vient à l'esprit qui a été bannie au Japon récemment c'est Azatot bon ça fait un moment qu'on pense qu'elle devrait se faire toucher bon clairement la toucher ça toucherait indirectement Ludalike qui est le seul à pouvoir réellement la jouer bon moi je pense qu'elle mérite d'être bannie tu l'actives tu ne peux rien chaîner tu as même enfin je veux dire dès qu'elle touche la table en fait son effet est déjà résolu elle mérite je ne sais pas si on va beaucoup débattre dessus parce que pour moi ça me semble évident non elle mérite clairement il n'y a que Ludalike qui peut la jouer donc bon clairement elle mérite une autre carte qui pourrait mériter mais qui est un peu dans l'état d'esprit du portail des 6 samouraïs c'est Tempest Magician parce que à l'instar de ce qui existe avec les FTK 6 samouraïs malheureusement il existe aussi des FTK pendules notamment avec Tempest Magician donc Magician de la Calamité Sorcière de la Calamité pardon donc pareil si on veut éviter qu'il y ait des FTK qui soient dans le format peut-être que c'est une carte qui mériterait d'être touchée d'autant plus qu'elle n'existe plus que pour ça si je puis dire par rapport à l'époque et elle n'a pas d'intérêt entre guillemets d'exister dans d'autres decks en dehors de ça sauf si vous voulez jouer et gagner au time mais je pense que c'est effectivement une idée comme ça de toucher Tempest Magician qui est possible surtout qu'en plus il y a une personne qui a fait top 32 à l'YCS Milan avec cette stratégie de pendule FTK et voilà qui dit FTK dit souvent bannis donc je pense ça ne me choquerait pas de l'avoir banni mais est-ce que le fait qu'il y ait une personne qui a fait top 32 avec fait que ça va être touché j'en suis pas persuadé une autre carte qui va faire un grand débat alors je pense qu'on n'a pas le même avis toi et moi sur la carte c'est Mystic Mind alors la carte toute seule en la lisant elle est infâme clairement un deck qui n'a pas d'out il perd tout seul c'est horrible mais sa simple présence elle n'est pas si malsaine que ça dans le format ça permet à des decks combo de devoir entre guillemets jouer des ptmp donc rien que ça rien que sa présence fait qu'elle n'est pas si mal que ça j'ai envie de dire après elle est quand même elle te fait gagner un match tout seul donc pour ne pas passer à être banni ou c'est au limité je pense les deux c'est tout à fait possible à mon sens en fait Mine j'ai toujours été partisan du comme Nibiru c'est à dire que c'est une carte qui s'autorégule plus elle est forte plus elle est jouée donc moins elle est forte à cause des Mirrors Nibiru c'est un peu pareil je trouve que effectivement le seul souci de Mine c'est qu'elle s'intègre dans des decks pour lesquels entre guillemets c'est pas forcément fait de base c'est à dire que nous quand on pense Mine on va dire c'est Mystic Mine Burn mais on a vu par le passé qu'il y avait notamment des versions Sky Striker Mine qui ont fait des gros résultats et effectivement c'est une carte ou même des fois Orcus Mine avec le fait de quand on joue en deuxième pouvoir faire un combo complet Orcus sans jouer avec les monstres de la Derser donc c'est une carte qui a des interactions un peu bizarres qui mériterait qu'elle soit touchée ou effectivement qu'elle soit complètement libre et qu'elle s'autorégule dans le format un peu comme Nibiru actuellement donc pareil j'ai un peu partagé quand même sur la carte même si de base je l'aime pas trop alors en OCG il faut savoir qu'elle est à 1 moi personnellement je pense que c'est le bon nombre parce que la passe c'est à 1 ça permettrait d'anéantir les decks Burn et Mine qui seraient basés sur ça qui sont un peu inutiles pour le jeu et la laisser quand même existante pour ce qu'on expliquait juste avant donc voilà je pense que s'il y aura beaucoup de débat on verra la balaniste là c'est un petit peu du loto je pense on enchaîne sur Card of Demise une carte que je peux vous assurer qui est très forte mais je pense qu'elle échappera à la banne parce que même si elle est NFR il y a tellement de contre au deck MP il y a Even Image qui existe enfin voilà je pense qu'il y a beaucoup de contre après qu'elle soit touchée pourquoi pas de toute façon il n'y aura pas de juste milieu soit elle va passer à 2 comme ça a été le cas au Japon mais elle est toujours revenue à 3 soit elle va être bannie personnellement je pense que si Trou Draco devait être touchée ça me semble plus logique de bannir Demise surtout qu'elle ne l'était pas jouée que dans Draco même contre Striker enfin dans Striker à un moment c'était joué aussi voilà moi ça ne choquerait pas que Demise soit banni parce que bon on voit bien avec Demise ça ne me choquerait pas non plus à l'inverse comme tu as très bien dit c'est une carte qui n'est utile que dans un certain type de deck qui pour le coup commence à avoir beaucoup de contres sur le format tu as cité Evenly mais il y a aussi Twin Twister Pancratops Cosmic Cyclone enfin il y a des dizaines de contres voilà que quasiment tous les decks maintenant incluent dans leur side et finalement bon Demise moi je pense que je la vois plus à 2 que bannie dans le sens où ça permettrait de ne pas non plus abuser trop de la carte mais de la laisser exister c'est une carte qui pour moi aurait dû quitte à la bannir elle aurait dû être bannie il y a déjà plus longtemps parce que Draco ou d'autres decks ont été plus forts donc je pense que maintenant qu'elle n'a pas été touchée il n'y a pas de raison qu'il la touche vraiment enfin ça n'a pas vraiment de sens et pour finir dans le débat donc dernière carte qui pourrait être bannie alors voilà n'appuyez pas sur les dislikes tout de suite c'est Abyss Dweller alors pourquoi on a pensé à Abyss Dweller alors la carte en elle-même c'est quand même un monstre flou gay déjà ça reste fort on oublie que la carte est quand même extrêmement forte mais elle quand même elle a un aspect punitif sur les decks qui sont trop basés sur le cimetière donc je pense que sa présence est plutôt bonne dans le jeu la bannière ça pourrait être un hit indirect à Salamand Great et Lunalight décidément on a l'impression qu'on en veut aux joueurs Lunalight voilà moi si elle était bannie ça ne me choquerait pas c'est pas du tout mon souhait je pense que c'est important qu'elle existe et qu'elle punisse les decks qui sont trop basés sur le cimetière et puis voilà on a des formats basés sur le cimetière elle est un peu unfair c'est vrai mais il n'y a pas tout le temps de format qui sont basés sur le cimetière voilà moi je pense que il n'y a pas une ban mais voilà c'est un peu un shockmaster pour le cimetière exactement c'est ce que je vais dire c'est que ça mérite d'être débattu parce que je pense qu'effectivement il ne faut pas qu'elle soit bannie cette carte parce qu'il y a trop de choses qu'elle permet de limiter mais on a vu que Konami avait banni shockmaster par le passé qui était bah voilà ça empêchait soit les mondes soit les magies soit les pièges va à dweller il dit que ça empêche dans le cimetière donc dans cet état d'esprit est-ce que Konami aurait envie de le toucher ou pas je ne sais pas je pense que c'est une bonne chose qu'elle reste mais qu'elle existe voilà après elle n'a jamais été repritte en OTS donc elle n'a pas subi la malédiction donc normalement elle ne devrait pas être touchée elle serait belle en ulti quand même mais bon exactement ça fait longtemps qu'on l'attend c'est vrai du coup on va passer aux cartes qui pourraient passer x1 alors on a pensé un peu à mathématicien donc ça peut paraître random comme ça mais au final pas tant parce que on a comment dire il y a déjà Greffer Armageddon ouais dans Orcus alors je vais partir avec mon ordinateur c'est cool est-ce que tu m'as parlé Thierry ? ouais donc dans Orcus on a déjà Greffer qui est banni enfin qui est limité Armageddon qui est limité donc des cartes comme ça qui permettent d'envoyer directement une carte monstre direct au cimetière qui sont touchées mathématicien permet la même chose donc dans cet état d'esprit bah elle pourrait être également touchée pourquoi pas le scrap recycler bah le problème c'est qu'il est quand même plus spécifique là où mathématicien par exemple peut envoyer notamment Bulb et comme on sait que Christron Needlefieber donc Aclifibrax si je ne me trompe pas sort très bientôt en TCG mathématicien donne accès au tuner du cimetière là où scrap recycler ne se limite que à quelques tuners très spécifiques et notamment le jet synchrone niveau 1 et mathématicien c'est quand même ce qui permet il a 10005 il a plus de présence sur le terrain il permet de piocher une carte il fouliche une du deck donc dans l'état d'esprit de toucher hors custe notamment je pense que mathématicien peut être un hit indirect qui pourrait prendre du coup la limitation à la baliste alors après s'ils veulent vraiment vendre Needlefieber peut être qu'ils n'oseront pas le faire mais comme tu l'as bien dit c'est une one card Needlefieber mais bon je pense que c'est intéressant de l'évoquer ce ne serait pas choquant qu'elle se fasse limiter pour poursuivre on a pensé aussi à une carte comme Allure alors pour plusieurs raisons déjà ça peut toucher aussi indirectement Orkust mais surtout Thunder Dragon voilà la carte je la trouve un peu une faire parce que mine de rien ce n'est pas une carte qui est once per turn donc on peut en faire plusieurs voilà je pense que avec les dangers aussi la tribu d'Ark c'est quand même l'un des meilleurs du jeu c'est vrai que les cartes qui ne sont pas once per turn c'est souvent des anciennes cartes et pour moi elles sont assez mal écrites donc voilà je pense que oui d'autant plus que l'engine ils peuvent toucher ça Allure et ça ferait un peu comme Goldsarko toutes les très bonnes cartes d'autant plus que comme tu dis la tribu d'Ark c'est un des meilleurs attributs du jeu et surtout la tribu d'Ark c'est le meilleur attribut du jeu banni c'est à dire que les Orkust banni on les recycle les Thunder banni ils ont des effets donc les Dark banni du format sont toujours ou presque intéressants donc effectivement Allure elle a fait la navette par le passé dans la banlist je pense qu'elle peut repartir un petit peu à moins que 3 exemplaires ça me choquerait elle est passée à 2 d'ailleurs en OCG ouais donc ça serait un choix plutôt logique et carte qui est passée à 2 on va en parler d'une deuxième qui est Mind Control qui est aussi passée à 2 en OCG alors pourquoi on a évoqué Mind Control déjà c'est une carte qui est ultra jouée en ce moment parce qu'elle est quand même très forte on n'oublie pas que c'est une carte qui prend un monstre quand même de l'adversaire et on peut link avec ce qui est quand même relativement fort et avec la mécanique des links ça l'est d'autant plus parce que Borel Sword existe tu prends un link 2 t'as plus qu'un hockey de bons t'as déjà Borel Sword donc voilà je pense qu'elle est pas une fois par tour aussi également je pense que la carte pourrait être touchée c'est assez peu probable quand même mais je pense qu'il y a une logique du once per turn qui me fait penser que à 3 c'est peut-être un peu trop fort je pense oui je suis d'accord pas grand chose de plus à rajouter sur Mind Control globalement Maximilien a tout dit une autre carte que j'envisage bien pour le coup c'est Zerkanby Only One il ne peut y en avoir qu'un qui est pour le coup alors on a atteint ton argumentation parce que moi je suis pas d'accord alors pour moi Zerkanby ça fait partie c'est vraiment une des footgate actuellement la plus forte et je la mets vraiment pour le coup au niveau d'un skill drain en termes de puissance elle est encore au dessus de Gozenmatch ou de Rivalry parce que justement Gozen et Rivalry s'intègrent très bien dans des decks qui peuvent qui peuvent la jouer c'est à dire que par exemple Orkust pourrait jouer des cartes comme ça Salamand Great pourrait le jouer entre guillemets on a même vu Konami sortir Gozenmatch dans le deck de structure Salamand Great alors que Zerkan c'est vraiment quelque chose qui casse énormément de stratégies et qui va bénéficier à des stratégies très bizarres par exemple Subteror peut en profiter malgré tout Draco ils peuvent en profiter dans le sens où alors ils ont des possibilités de la casser alors c'est vrai que si Diagram part ils auront moins de possibilités de la casser et puis ils ne peuvent pas la sacrifier s'il y a déjà un Werm sur le terrain mais elle est bizarre Zerkanby est quand même assez bizarre et malheureusement on voit bien que Rivalry et Gozenmatch existent depuis des années et pour le coup il n'y a pas eu un format où vraiment elles ont été exceptionnellement fortes alors que là Zerkanby elle fait partie de toutes les stratégies des decks qui sont un peu rogue ou anti-méta donc pour moi elle mériterait d'être limitée alors je suis assez d'accord sur ce point de vue là c'est vrai que c'est l'une des seules floude gate de ce genre là qui a vraiment bouleversé un format ce qui est assez paradoxal c'est des mecs qui pourraient être touchés par la carte comme Striker ou Draco la jouent quand même sans forcément en être hyper affecté donc ça prouve bien la puissance de la carte après si elle est touchée peut-être qu'à l'avenir des cartes comme Rivalry et Gozenmatch pourraient avoir le même sort ce serait pas choquant c'est assez peu probable je pense mais voilà elle est vraiment trop forte maintenant elle sera encore forte après donc voilà peut-être que c'est comme ça le plus gros problème de Draco pour en venir à Draco c'est les floude gate donc toucher ce genre de carte ça peut être que bénéfique pour les autres joueurs oui exactement dernière carte qu'on a failli oublier sérieux déjà on a failli oublier tellement ça paraît évident qu'elle passe à 1 bon bah moi je pense que c'est qu'une question de temps qu'elle passe à 1 du fait que ce soit pas une hard ones per turn donc on puisse en faire plusieurs si on en a pas plusieurs je pense que le timing de la dernière balliste était pas bon puisqu'elle était sortie dans une extension à la boîte je me rappelle plus de son nom donc du coup elle est sortie elle a été vendue je pense qu'il est temps qu'elle passe à 1 ça permettrait d'arrêter des loupes un peu infinies il y a certains FTK qui existent encore Cyberstein ou Arkane Force The World par exemple voilà on va pas trop débattre dessus je pense que c'est assez logique et c'est peut-être la carte où on est le plus sûr qu'elle se fasse l'éviter à la prochaine est-ce que c'est la prochaine est-ce que c'est celle d'après il faut qu'elle soit touchée ça c'est sûr très rapidement il y a deux cartes qu'on pense qui peuvent se faire débannir on va pas trop épiloguer dessus dad voilà elle est passée à 2 on la voit pas elle était à 1 on la voit pas à 3 je pense pas qu'on la verra beaucoup depuis que la vous et vos équipes elle a été bannie il n'y a plus trop moyen de la tutoriser à part avec Brothor et Sefer donc voilà à 3 ça changerait rien l'autre ce serait le jongleur du coup le performage damage juggler qui pour l'instant n'a pas d'impact après on sait que Konami sort le deck de structure Shadow dans pas longtemps ce deck de structure est quand même très intéressant si vous avez pu vous intéresser notamment et effectivement les clowns peuvent revenir dans l'état d'esprit de faire des constructes après on n'oublie pas que le constructe avec l'eratum elle n'a pas le même effet que la constructe sans eratum mais c'est une carte qui pour l'instant n'a pas vraiment d'intérêt mais peut en avoir dans le futur donc pourquoi pas qu'elle revienne surtout que chez Adol on va pas en parler là mais il y a eu la nouvelle règle qui fait qu'on pourra avoir plusieurs monstres fusion sans passer par la mécanique des links donc voilà c'est que ça va sortir peut-être préparer le terrain et là après 2 ou 3 ça changera pas non plus tout on a à peu près fait une tour sur toutes les cartes qui pourraient être touchées on va conclure sur les cartes qui pourraient être débannies alors on va pas parler d'énormément de cartes puisque c'est vrai que les débannes c'est un peu du random malheureusement des fois on se demande un peu quelle est la logique la première enfin les premières cartes qu'on va évoquer ça va être les dragon de rouleur voilà il y a déjà ton passe qui a été débannie nous celui qu'on avait le plus en tête dans la team c'est Tidal on pense qu'il pourrait être débannie alors évidemment débannie fois 1 pas plus parce que nous on est des fossiles on a connu dragon de rouleur donc on sait ce que ça fait les rouleurs à 3 chacun voilà je pense que Tidal pourrait ouais pourrait compter le goût de sonner puisqu'il y a les deep sea qui vont c'est ça l'archétype d'ici qui va sortir il y a Marie de Césse il y a les dragon maids dragon maids voilà je pense que c'est une carte qui pourrait être débannie enfin nous à notre sens ce serait le plus logique ouais disons que il y a la même qui ressemble à Ita pour les hauts qui va sortir aussi donc voilà je pense que c'est une carte qui pourra avoir voilà c'est peut-être parmi ceux qui sont encore bannis le moins puissant des 3 alors son effet pour les decks haut moins puissant peut-être pas alors son effet pour les decks haut je veux dire pour ceux qui jouent les decks haut est hyper hyper fort dans le sens où effectivement folie chaque monstre haut il y a beaucoup de decks qui en rêvent mais disons que dans la logique par rapport aux autres decks qui seraient le gros deck terre ou les gros decks feu pour le coup Tidal son avantage c'est qu'il existe dans les decks qui pourraient être tiers 2 c'est-à-dire voilà Marine Cess Deep Sea il y a également Mermaid il y a également Dragon Maid on a vu qu'ils ont fait revenir Réjuvenation donc il ne faut pas non plus trop abuser des Dragon Ruler mais je pense que Tidal est un peu plus apte à revenir que par exemple Blaster parce que Blaster lui son effet il peut être quand même très puissant voire même peut-être trop puissant dans Salamand Great ou dans Infernoid parce qu'on imagine défausser Blaster et défausser Foxy pour détruire une carte sur le terrain effet Foxy on détruit une deuxième carte sur le terrain ça peut faire beaucoup donc un Tidal est moins puissant de ce côté-là qu'un Blaster par rapport à Redox là je peux plus partager moi personnellement après je trouve que Redox c'est un Monster Reborn qui a 3000 de défense bon c'est pas mal disons qu'il a moins d'impact on rappelle aussi LP aussi n'oublions pas ça LP ça peut SP les Rueurs puis le Terre le Redox à part dans Burning Abyss pour réguler les Terres je vois pas dans quel deck il pourrait jouer tout de suite dans les médias voilà en gros c'est un peu du random Tidal permettrait d'exister quand même en lui-même dans les decks pour ce qu'il apporte dans un deck haut alors que Redox c'est un peu comme un Tempest c'est-à-dire il existe parce que c'est un rouleur parce qu'on voit que Tempest actuellement il n'est pas joué pour son effet de vent mais plutôt pour sa capacité d'être un rouleur et de faire un monde supplémentaire exactement du coup dans les vieux decks enfin vieux ça a que deux ans mais quand même on a vu la banne OCG avec les Zodiac du coup Dridan est repassé à 1 pourquoi pas en TCG également alors juste avant qu'on débatte on va quand même rappeler qu'à la différence dans nos CG nous on a trois fois la magie qui se fait j'en ai oublié le nom c'est à part Barrage Barrage voilà eux en ont que une voilà je pense que c'est une carte qui pourrait revenir alors une des deux soit Dridan soit Broadboul voilà il y a des bas moi je pense que la moins forte c'est Broadboul parce que j'ai beau regarder toutes les targets Bess Warrior j'en vois pas des si oufissimes que ça après voilà c'est un peu gratuit c'est une il faut deux monstres de niveau 4 donc c'est très générique mais il en existe d'autres la Rapport celle qui va tuto les Reptiles et puis celle qui va tuto aussi les Rochers voilà moi c'est celle-là que je ferais revenir à une en contradiction avec l'OCG mais je peux comprendre que Dridan passe à une donc je te laisse plutôt développer ce côté-là je pense qu'effectivement il faut alors il faut se méfier de Zodiac dans le sens où il a existé comme étant globalement un des decks les plus puissants de l'histoire quand on regarde les stats il me sent même que c'est le deck qui a été le plus représenté en top au Japon sur toute cette période d'existence avec des fois plus de 90% de top donc il faut se méfier des retours des Zodiacs je pense que si on le fait il faut le faire progressivement et effectivement Broadbull il rentre dans cette catégorie de cartes que tu as cité qui permet de chercher une carte d'un type particulier et on va dire apporter du boost à ce genre de deck mais sans non plus complètement revenir à l'époque où une carte Zodiac permettait à la fois d'avoir une tuto une destruction avec Dridan une spé avec chaque canine un monstre à mid-6 ou 2008 et qui bannissait une carte je pense qu'il ne faut pas tout de suite en revenir à ça parce que ça peut vite créer des équipes dans le format mais peut-être revenir progressivement dans un premier temps plutôt Broadbull voir au Japon l'impact du Dridan sur le format s'il existe ou pas et puis si on se fait des films et qu'en fait Dridan n'a absolument aucun impact peut-être qu'il reviendra sur une bonne liste prochaine mais je pense que voilà les deux se débattent je pense quand même parce que oui oui il y a un effectivement les deux se débattent mais je pense que Broadbull plus tôt pourquoi on dit à un c'est parce qu'on le répète mais il y a une nouvelle mise à jour des règles où on pourra spammer les monstres Xyz en main monster zone donc bon repasser Dridan à 3 Broadbull à 3 alors qu'on peut les spammer n'importe comment je pense que c'est inenvisageable ouais c'est très dangereux il faut se méfier voilà peut-être qu'un jour les deux seront limités mais je ne les vois jamais revenir à plus que un avant un moment voire même jamais donc voilà c'est un peu random c'est possible sans que ce soit non plus voilà sûr je pense qu'il y a une dernière carte voire même deux dernières cartes qui font débat à peu près tous les formats il y a le plumeau Damarpy il y a le maxé on va parler d'abord du plumeau dans un premier temps on est au train de maxé après oui je pense que le plumeau il existe au Japon il a cet avantage de réguler par son existence ben voilà les decks un petit peu trop back row trop floodgate qui ne cherchent que à vraiment à stun et par l'existence même c'est à dire que même si certains ne le jouent pas et ben en face si on joue un deck basé sur des magies ou des pièges mettons mystique mine burn ou autre et ben on a cette existence qui entre guillemets qui nous vente et on est obligé de s'y adapter je pense que son existence c'est un régulateur du format elle a été comme mine en fait comme mine elle a été excessivement forte dans le passé moi je pense que elle peut être utile intéressante en termes de voilà de limitante de limitante du format même si il sort une carte qui est un peu pareil qui s'appelle lightning storm et qui pour le coup ben le plumeau est gratuit par rapport à lightning storm il n'a pas du tout de condition ben moi justement je pense que le fait que lightning storm va sortir fait que à mon avis elle ne va pas être débannée en TCG je pense que si elle avait dû être débannée il serait dû être à l'époque où elle a été en OCG là ça me sort trop tard parce que lightning storm forcément il faut que Konami la vende si jamais il sort de plumeau c'est déjà un slot qu'on est quasiment sûr de mettre en side ou en main deck donc voilà pour cette raison là et c'est un peu la seule que j'ai évoquée je pense qu'elle repassera pas limitée elle restera bannie à cause de la sortie de lightning storm avant qu'on conclue donc on va évoquer Maxi voilà une bonne fois pour toutes on va donner notre avis sur la carte parce que c'est vrai qu'elle revient un peu à toutes les bannes et qu'elle est à 3 au Japon alors Maxi pour l'ancien débat je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est soit une fois 0 soit une fois 3 mais pas dans l'ordre je pense que Maxi c'est une carte sur laquelle on pourrait débattre vraiment des heures effectivement elle est elle a cette pareil je le dis et je le redis par rapport à d'autres cartes elle a cet intérêt d'exister au Japon et d'exister en tant que limitante c'est à dire que on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Japon parce que Maxi existe ou que si on fait c'est risqué ce qui n'est pas du tout le cas en Europe parce qu'on sait que Maxi n'existe pas donc pour l'instant la grosse menace des decks qui font plein de spécs c'est surtout Nibiru mais imaginons comme c'est le cas au Japon avoir Maxi et Nibiru on peut se permettre d'avoir que peut-être un éventuellement deux Nibiru dans le deck et qu'on a démaxé on a beaucoup plus de chances de les piocher donc ça régule beaucoup le format chacun se fait pour son propre avis je suis complètement d'accord avec Maxi Minin c'est 0 ou 3 parce que toutes les x1 qui ont été aussi fortes que ça ont toujours déséquilibré le format super poli Maxi x1 ça n'a jamais été des bonnes idées moi je suis partisan du Maxi x3 d'autres sont peut-être partisans du Maxi banni on ne l'évoque que très rapidement parce que c'est une carte qui revient vraiment à chaque banlist et il n'y a pas de vrai consensus pour le coup je pense sur cette carte voilà mais on se pense que c'est important de l'évoquer puisqu'avec la nouvelle règle maintenant il y aura des existences de deck un peu encore plus à loup je pense à des DD par exemple ou même des turbos sacros donc le fait qu'elle existe 3 Maxi x 3 Nibiru c'est vraiment des grosses armes et des très bonnes armes pour contrer les decks combo en plus des haches etc oui même si les gens ne les jouent pas c'est à dire qu'encore une fois je le redis l'idée de Maxi A3 et de Nibiru A3 c'est pas forcément que tout le monde joue ça c'est de dire ça existe c'est quelque chose il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec les decks qu'on fait je suis d'accord et puis je pense que ça va conclure cette vidéo écoute Etienne j'espère que tu as passé un bon moment en tout cas moi c'était très intéressant de débattre avec toi comme toujours sur cette banlist j'espère que la vidéo vous aura plu comme vous avez pu le remarquer ma lumière a lâché donc on me voit peut-être un tout petit peu moins bien on va à droite voilà pensez à laisser un petit like uniquement si cette vidéo vous a plu et partagez ça nous ferait extrêmement plaisir évidemment à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pensez au petit questionnaire qui sera bientôt en ligne il le sera déjà je pense à la sortie de la vidéo pour gagner les boosters les éditions spéciales qu'on a mis en lot et puis on laissera bien sûr le lien de la page Facebook en description de la vidéo et on se dit à la prochaine salut Etienne salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501